Bonjour à vous tous, peut-être qu'on peut s'abriter ici parce qu'il pleut. Mais qu'importe la météo capricieuse de ce mois d'août, tout juste débarqués du Texas, ces quatre touristes américains n'ont qu'une hâte, commencer leur visite privée de Paris. Françoise, une Parisienne à la retraite, leur sert de guide bénévole, avec pour commencer une traversée du Pont des Arts, célèbre pour ces cadenas accrochés par les amoureux. Ils ont enlevé les gris parce que les cadenas étaient trop lourds. Ah, mais c'était ça le pont ? Oui, c'était le pont avec... Donc maintenant les gens essaient de les accrocher sur les lampes. De la rive droite à la rive gauche, Françoise a choisi d'amener les quatre américains dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, où elle vit depuis 40 ans. Faire découvrir sa ville hors des sentiers battus, c'est le principe même des greeters, ces guides bénévoles apparus en France depuis une dizaine d'années. C'est un bon choix parce que c'est quand même pas le quartier le plus touristique. C'est des rues où ils ne seraient sans doute jamais passés tout seuls. Donc c'est l'occasion de leur faire prendre des vieilles petites rues et de leur expliquer le charme de vivre ici. Ils sont près de 400 Parisiens, retraités pour la plupart, à proposer ainsi des balades personnelles à travers la capitale et sa proche banlieue. Un concept qui séduit 6000 visiteurs par an, dont une majorité d'Américains, devenus la principale clientèle étrangère à Paris au premier semestre. C'est gratuit avec un habitant, alors qu'il faut payer avec un guide professionnel. Mais en fait, c'est pas seulement une question d'argent. Je me suis juste dit que c'était cool d'avoir quelqu'un qui habite ici et qui a tout simplement envie de vous faire visiter gratuitement la ville. C'est un beau concept. J'ai vu qu'il y avait plein de possibilités de visites en bus à Paris. Mais avec Françoise, on a certainement plus d'interactions que si on était dans un tour guidé. Pas question pour autant de marcher sur les plates-bandes des guides professionnels. Comme tous les greeters, Françoise entend mener ses visites comme si elle était en famille ou avec des amis. Moi, je parle aussi de la vie quotidienne. Je ne fais pas visiter l'intérieur des églises. Et ce que je dis sur les bâtiments est très, très sommaire. Moi, quand les gens me posent des questions précises sur Saint-Germain ou Saint-Sulpice, je leur dis qu'il y a des guides professionnels. Eux, ils sauront vous expliquer mieux. Après deux heures et demie de balade, Françoise ramène les touristes vers leur point de départ. Enchantée par la visite, les Américains la remercient en l'invitant au restaurant. Mais les greeters le répètent à chaque fois. C'est purement facultatif. C'est bon.